Salut l'équipe, c'est J-SAN et aujourd'hui on se retrouve pour le premier J-Perso de l'année. L'an passé, on a débuté 2021 avec le J-Perso de C21. Cette année aussi, on va commencer l'année avec un cyborg, mais le meilleur cyborg, tout œuvre confondu, le cyborg ultime de Dragon Ball, mon méchant préféré de Dragon Ball, Cell. Alors attention, je ne dis pas que Cell est le meilleur méchant de Dragon Ball ou le plus fort. On sait tous que Freezer est et restera le méchant le plus emblématique de Dragon Ball, mais celui que je préfère, c'est clairement Cell. Même son arc, c'est mon arc préféré, de loin et de très très loin devant tous les autres. Mais je ne parlerai pas de mon amour pour cet arc dans cette vidéo. Un jour, je vous ferai une vidéo dédiée dans laquelle je vous dirai tout ce que j'aime dans cet arc et pourquoi c'est, selon moi, le meilleur arc de Dragon Ball. Pour l'heure, on va se concentrer sur Cell et uniquement sur Cell. Je vais essayer de faire ce J-Perso en parlant que de Cell, sans trop parler de l'arc en lui-même pour ne pas venir court-circuiter la vidéo prévue sur l'arc. Donc, c'est parti, et déjà, qui est Cell ? Alors déjà, pour répondre à cette question, je suis obligé de rappeler la Masterclass de Piccolo, parce que c'est grâce à Piccolo qu'on a pu savoir qui était Cell. On parle souvent de Goku, Vegeta, Gohan et tout, mais on oublie trop souvent l'impact de ce personnage dans Dragon Ball, parce que je rappelle les faits. On est dans le chapitre 363, Piccolo vs Cell première forme, et à un moment, Piccolo se laisse volontairement absorber son énergie vitale, en tout cas une partie. Cell qui était dans son bras gauche, il avait fait ça dans le but de faire croire à Cell que Cell était en position de victoire, qu'il n'avait plus rien à craindre de lui, afin de venir lui soutirer des informations. C'est donc grâce à Piccolo qu'on a pu savoir tout ça. Il lui avait dit du genre, j'ai une question à te poser avant de me faire absorber, qui es-tu, etc, etc. Et là, Cell était tombé dans le panneau en mode, bon, comme de toute façon, tu vas mourir, je veux bien te répondre. Et c'est donc là, grâce à ce coup de maître de Piccolo, qu'on a pu enfin apprendre déjà le nom de Cell, puis aussi d'où il venait, etc, etc. Donc je peux répondre maintenant à cette question de qui est Cell, grâce à Piccolo, donc on dit merci Piccolo. Et du coup, Cell, c'est qui ? C'est un cyborg créé par l'ordinateur du Docteur Guero, un ordinateur planqué dans le sous-sol du laboratoire qu'on détruit à Team Z. Le Docteur Guero avait prélevé des cellules de nombreux guerriers très puissants dans le but de créer un cyborg composé de toutes ces cellules, mais comme le projet était beaucoup trop long, il a dû l'abandonner. Par contre, ça n'a pas été le cas de l'ordinateur qui lui a continué de travailler dessus tout seul, donc on peut dire que Cell a été créé en partie grâce au Docteur Guero, et qui a été finalisé grâce à son ordinateur. Du coup, Cell a en lui les cellules de Goku, Vegeta et Piccolo de l'arc Saiyan, et ça il faut le préciser. Il a également les cellules de Mecha-Freezer et Cold quand ils étaient venus sur Terre, mais pas celles de Mirai-Trunx. Il avait la possibilité d'avoir celles de Mirai-Trunx, mais d'après eux, il avait suffisamment de cellules de Saiyan, et c'est une grosse erreur, parce que s'il avait les cellules de Trunks, de Mirai-Trunx, il serait beaucoup beaucoup plus fort que ce qu'on connaît. Tout ça, on l'a appris grâce au coup de maître de Piccolo, de se laisser détruire le bras gauche pour tirer le maximum d'informations de Cell, puis ensuite de se régène, c'était du génie de la part de Piccolo, mais on ne se doutait pas à ce moment-là que Piccolo venait de donner l'idée à Cell d'utiliser cette faculté de régénération plus tard, contre Vegeta, puis surtout pour revenir en Perfect Cell. Un coup de maître de Piccolo, sur ce moment-là, qui se retournera ensuite contre eux, mais ça, il n'était pas au courant, mais bon, c'est quand même incroyable, je trouve. De base, Cell est arrivé du futur sous forme d'œuf, dans la Time Machine de Mirai-Trunx. Il a dû ensuite rester trois ans sous terre avant de prendre la forme qu'on appelle tous Cell première forme. C'est d'ailleurs sous cette forme-là qu'on le découvre pour la première fois dans le chapitre 361. Il prendra ensuite sa deuxième forme dans le chapitre 372 en absorbant C-17, puis sa forme parfaite dans le chapitre 382 en absorbant C-18 à cause de Vegeta, rappelons-le. Il faut savoir aussi que Cell a la capacité d'utiliser les techniques et la voix des gens qu'il a absorbées. Pour les techniques, on le sait tous, on le sait tous plus ou moins, mais c'est vrai qu'on oublie souvent cette capacité qu'il a à utiliser parfaitement la voix d'un des personnages qu'il absorbait, comme il avait fait en utilisant la voix de C-17 pour essayer de convaincre C-18 de se laisser absorber dans le chapitre 373. Ça n'a pas fonctionné, mais la scène était vraiment incroyable, je trouve. Le fait d'utiliser l'amour fraternel, le lien des jumeaux pour arriver à ses fins, c'est monstrueux et je trouve ça incroyable. Ce monstre n'avait aucune limite et c'était juste magnifique, je trouve. Il a également la capacité de créer des Cell juniors, des versions miniatures de lui-même, aussi puissante qu'un Super Saiyan, comme on le voit dans le chapitre 406. Ils ont littéralement des gommes-gommes toute la Team Z. Seul Vegeta et Mirai Trunks arrivaient à se défendre, mais pour le reste, c'était peine perdue. Heureusement, la scène tant attendue n'allait pas tarder à arriver pour mettre fin au massacre. Et oui, ma scène préférée du manga, ou en tout cas une de mes scènes préférées de l'oeuvre, et même toute oeuvre confondue, n'allait pas tarder à arriver. C'est à la fin du chapitre 407 que Cell met HS C16 et que Guan pète un plomb. Puis dans le chapitre suivant, Guan one-shot tous les Cell juniors et commence à mettre la misère à Cell. Il va même lui faire recracher C18 avec un simple high kick du futur. Mais bon, on n'est pas là sur le J-Perso de Guan, mais sur celui de Cell. D'ailleurs, j'ai déjà fait celui de Guan, pour ceux qui ne le sauraient pas. J'ai même déjà envie de faire un reboot et lui faire un meilleur J-Perso aujourd'hui. Enfin, on verra, on verra ça quand j'aurai le setup que je veux pour faire un vrai reboot. J'ai déjà une idée de reboot pour celui de Guan, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Il y a encore beaucoup de personnages que je n'ai pas fait et que j'ai envie de faire avant. Mais bref, je digresse. Je sais même plus où j'en étais. Mais bref, du coup, Cell... Bah Cell, je pourrais pas vous décrire en détail toutes les scènes qui ont fait que c'est mon méchant préféré. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est lié à tout son arc. Et quand je dis son arc, je parle de l'arrivée de Mirai Trunks jusqu'à ce que Guan entre au lycée. Donc c'est lié à tout son arc et surtout à Guan, parce que c'est grâce à Cell que Guan est devenu le plus fort de l'univers Dragon Ball. Et rien que pour ça, je ne peux que l'aimer. De toute façon, ce J-Perso n'est que l'introduction vers une vidéo bien plus complète sur pourquoi cet arc, ou même cette saga plutôt, est selon moi le meilleur arc de Dragon Ball. Enfin, la meilleure saga de Dragon Ball. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Après, je dis selon moi. Selon moi, donc, il n'y a vraiment rien à contredire à ce niveau-là. Si, selon vous, un autre arc est meilleur, tant mieux pour vous. Mais pour moi, cet arc-là, est, selon moi, le meilleur de Dragon Ball. Donc prenez ce J-Perso en guise de vidéo introductive pour cette grosse vidéo sur le meilleur arc de Dragon Ball. Bref, maintenant, passons à du combat. Et pour cette deuxième partie, je suis parti sur le Cell personnalisable. J'hésitais à le mettre en mode Golden Cell, vu qu'il a les cellules de Freezer. Mais finalement, je suis resté sur sa couleur de base. Niveau technique, j'ai mis la masse pour éjecter l'adversaire au sol. Le tir parfait qui est vraiment hyper stylé. La charge explosive pour récupérer du ki rapidement si besoin. L'impact gravitationnel pour éjecter l'adversaire et enchaîner avec une ultime. D'ailleurs, pour les ultimes, je suis parti sur la super explosion de ki, en référence au moment où il veut s'auto-détruire et que Goku a dû se sacrifier pour éviter qu'il emporte tout le monde avec lui. Et le Kamehameha parfait, en référence à son clash de Kamehameha avec Gohan, puis en évasion, la barrière d'énergie. Pour les stats, j'ai rien changé. Et pour la super RAM, j'ai mis celle de C18 qui me donne une régénération de ki constante et qui boostera moyennement la puissance de mes attaques normales quand mon ki sera au max. Donc voilà, un Cell plutôt basique, rien de bien impressionnant. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller jouer tout ça un petit peu avec les frérots. Évidemment, vous le savez, mon niveau est catastrophique quand je joue des persos du jeu. Donc, ne vous fiez pas trop à ce que vous allez voir là. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas avec lui, vu sa rapidité, etc. Mais ne vous fiez pas à mon niveau et à ce que vous allez voir. C'est juste du fun. Moi, je vais le jouer juste pour m'amuser avec les frérots, sans prise de tête. D'ailleurs, je crois que Flo va jouer RP en prenant que des adversaires de Cell. Donc, on verra ça. J'espère que ce premier J-Perso de 2022 vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas qu'une vidéo sur l'arc est prévue et que si vous auriez aimé que je parle de telle ou telle chose à propos de Cell, ce sera sûrement dans cette fameuse future vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like et le petit abonné si ce n'est pas déjà fait. Merci et bienvenue à ceux qui le feront. A la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. à ceux qui le feront. C'est parti ! 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 C'est parti !